Bonjour à tous, et oui, Xederma du Royaume, le passé, 2B2France, 3B3France, nous revoici. Fuse a sorti un nouveau serveur anarchiste sur sa chaîne, 2B2Flat, comme 2B2F, sauf que là, cette fois-ci, c'est flat. Non, arrête, sérieux ? Bon alors déjà, il a fallu rentrer sur le serveur. Femme et... Femme et... Il faut savoir que cette fois, on n'a pas fait la même erreur que ce 2B2France de venir sans cheat, on est venu direct avec des cheat. Kaka nous a gentiment filé du pain, et là, vous allez vous demander... Xederma, le Royaume est là pour être pacifique, pour défendre les faibles et les victimes au Spoon, pour partager les ressources. Qu'as-tu fait alors ? On va les couilles, frère. Bah j'ai fui. J'ai couru très très vite même. Avec mon timer. Un cheat qui vous permet de faire... Il faut bien dire que si je veux aider des gens, bah, il faut d'abord que je me stuff. Et avant d'étendre le Royaume, il faut déjà l'implanter sur le serveur. Rappelez-vous, Fuse, dans sa vidéo, de son premier serveur anarchiste avait parlé de nous. On est la fac la plus grosse et puissante avec l'insurrection qu'il était aussi. Eux avaient surtout la force, et nous le nombre de bases opérationnelles. En tout cas, j'ai vite trouvé un village PNJ. Dévasté, forcément. Dans lequel j'ai croisé HBC et Chocolat au lait qui défonçaient un golem. Ah, le fer, c'est plutôt rare sur un banc de plage, je les comprends. Wallah, arrêtez ! Wallah, la adime chanterette ! Putain, quoi ! Et alors que je récupérais les classiques bois et pierre, HBC m'offre une part de son butin. Merci, mon gars. Le Royaume ne l'oubliera pas. Par contre, tout est très long pour récupérer du stuff, pour abattre une vache, pour cuire un steak frite. Forcément, Fuse va ouvrir le serveur, il est full bon. Je souffrirai des lags en silence. En tout cas, sachez qu'un Discord du Royaume 2B2Flat a été créé. Bien entendu, il est privé. Contactez-moi pour être recruté. On est déjà une bonne dizaine, quand même. Bref. Sinon, j'ai pu trouver du fer dans une forge. Et j'ai farmé le bois et les pousses. What ? What the fuck ? Bah, se calmer avec le kill-heureux avant que je me venge. Ce qu'on aime, avant tout, c'est... La bagarre ! La bagarre ! Par contre, les gens, j'aimerais vraiment noter le courage de ce golem. Qui lutte dans le lag éternel contre une armée de slime. Il est si déterminé. Ouais, bah écoutez, le fer, c'est rare. Ah, et puis bon, là, j'abrêche les souffrances, ça se voit pas. Allez, si bien pour le fer. Pacifisme, pacifisme, bien entendu. C'est pour le bien que je fais ça. Bon, en tout cas, l'objectif pour moi, après ne pas mourir de faim, c'est d'avoir des EC et des Shulkers. Sauf qu'il y a un souci. Faut aller dans l'end, ou dans le nether seulement pour les EC. Car il faut des Blazerod, du coup. Et dans les deux cas, il faut de l'Obsi. Putain de merde, ce qui a quasiment pas de lave dans un monde plat. Oh my god ! Et ouais, il faut donc tuer des golems, faire des seaux, récupérer la lave, faire un portail avec les seaux. Et putain, faut pas se louper, mon gars. Et ensuite, on pourra aller dans le nether. Sauf qu'il y a un problème. Actuellement, la propagation du feu ne fonctionne pas. Ou du moins, elle est très ralentie. Je sais comment, moi, sachant que j'ai pas de sélex, ni de gravier, ni de briquet dans un monde plat ? Bref, si à un moment où j'arrive à passer, il faudra que je chauffe du jam dans les coffres et des Blazerod. Et ensuite, faut que je revienne, que je fasse une pioche en jam, que je récup l'Obsi, et enfin faire un E.C. Ou alors, faut aller dans l'Aisne et en choper un. Mais de toute manière, le recupe le détruirait. Donc, il me faut une sick touch. Wouah, mais les gueules, bordel ! Faire le portail pour aller chercher du diamant. Les gars, on est en pleine nuit. Bon, pas là maintenant, mais durant le rec. Et j'ai bien mis plusieurs heures à chercher un moyen de rejoindre le nether. Sans succès. J'ai trouvé deux putains de Stronghold. Et j'ai trouvé de l'Obsi dans un coffre villageois. Mais rien pour l'allumer, le feu ne fonctionnait toujours pas. J'ai fini par croiser Vagabond. Un joueur vagabond. Qui avançait bien. Mais d'autres joueurs venaient tous juste d'arriver dans l'Aisne. Pourquoi faut toujours qu'on se dise bonjour à coup d'épée dans ce genre de serveur ? C'est exactement pour ça que le room était créé. Pour lutter contre l'anarchie. Bref. Il faut avoir sympathisé avec lui. Enfin, ça dépend des moments. Des fois, il me frappe comme ça et il s'excuse. Sauf que ce mec-là, il sent pas le cheat. Il sent la cruauté. On est arrivé dans l'Aisne. Bon, en fait, merci à lui parce que j'avais pas toutes les perles. Ouais. Je savais pas que tu m'aies frappé finalement. Mais le dragon était déjà mort. Ouais. Quelques minutes près, ouais. Bon, au moins, regardez qui se met bien dans les cités de l'Ende. Et tout ça, rien que pour le jour 1 de l'ouverture du serveur. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez une suite. Si vous voulez être nombreux à nous rejoindre. Parce qu'on a besoin de bras. de vos bras pour répandre la beauté de ce grand royaume. Pacifiste et fraternel. Et un peu d'hétatorial. Bon. Bref. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada